Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Côté Comics. J'espère que vous allez bien, que vous avez lu plein de comics et bien évidemment que vous êtes prêts, plus que prêts, pour Avengers 2. Parce que nous, on est bien, bien chaud. Julien, t'es chaud ? Je suis méga chaud comme s'ils sortaient l'un maintenant. Très bien. David, tu es méga chaud comme s'ils sortaient l'un maintenant ? À fond. Voilà. À fond, à fond. Donc, Avengers 2, c'est pour très bientôt. Alors, je suis entouré, comme vous l'avez remarqué, de David et de Julien. On va commencer par Julien. Bonjour, Julien. Est-ce que tu vas bien ? Bonjour, Jeff. Je vais très bien. Si ce n'est Avengers 2, bien sûr. Oui, je suis chaud. Je suis chaud. T'es chaud. Bon, ça, c'est bien. Et toi, David, d'ailleurs, est-ce que tu vas bien ? Tu as lu des bons petits comics ces derniers temps ? Tout va bien ? Oui, je suis revenu sur le côté un petit peu plus vintage ces derniers temps. On va en parler plus tard. On va en parler plus tard. Du bon vintage, alors. Du bon vintage. Du bon, on va dire, oui. Du bon. Bon. Ça va. Il y a du bon vintage, Julien. Il y a du bon vintage. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors, toi, Julien, tu ne vas pas partir sur le vintage, puisque tu vas commencer avec l'actu. Ça, c'est un peu l'inverse. C'est ce qui est plus la leçon, quoi. OK. Donc, on démarre actuel avec du ciné. Tortue Ninja, numéro 2. Youhou. Ça arrive déjà très vite. Donc, c'est officiel. Et ça arrive très vite, puisque ça commence à tourner le mois prochain. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on a le titre du 2, à savoir « Half-Shell ». « Half-Shell ». Ce qui dit en gros « à moitié carapace ». Voilà. « Half-Shell ». « Half-Shell ». Qui, en français, va être traduit par « La Grande Aventure », ou comme ça. Comme les goûts. Comme d'habitude. Comme les goûts. Donc, même acteur, même producteur. Alors, les acteurs changent. Jonathan Lee Bussman est remplacé par David Green. Ce qu'on sait au casting, c'est qu'on a l'arrivée d'Alessandra Amblodio, de Victor Assigret. C'est un mannequin qui va jouer son propre rôle. Et qui sortira notamment avec le personnage joué par Will Hartnett, qui est celui qui travaille avec... Et tu vois, c'est quand même dingue. D'habitude, je suis toujours à la masse concernant les acteurs, tu vois. Et là, bizarrement, j'étais au courant. C'est vraiment fou, quoi. Allez, je me suis dit que c'était intéressant à savoir, quand même. C'est Victoria's Secret qui l'attire. Voilà, bon. On s'en fiche un peu. Ce qui est plus surprenant, c'est Stephen Hamel, l'acteur qui interprète Euro, qui va donc participer à ce film et jouer le personnage de... Casey Jones. Casey Jones, exactement. L'âme des tortues avec le masque de hockey. Qui sort aussi des fois qu'April sont... Enfin, il y a un mot d'April, ce sont les versions. Voilà. Pour les rumeurs, forcément, ce qu'on attend. Bebop, Proxtidy, Krang. On verra s'ils arrivent ou pas. Presque tous les autres, quoi. Ça fait beaucoup, quoi. Tout ça, ce sera en juin 2016. On enchaîne avec Avengers. Avengers, donc, il sort à la fin du mois, le 22 avril. Et pour le 3, on savait que Joe Swedon ne reviendrait pas. Voilà, il a dit que c'est trop de travail pour lui. Faire encore un 3, c'était chaud. Et donc, officiellement, c'est les frères Rousseau, si je ne me trompe pas, Joe et Anthony, voilà. Oui. Qui vont faire Avengers 3 en deux parties, mai 2008, mai 2019. Évidemment, ce n'est pas des inconnus, parce que c'est eux qui ont fait The Winter Soldier et qui travaillent actuellement sur Civoloir, ou ça et Valoir, plutôt. On va encore critiquer mon accent. En disant qu'effectivement, il y a un lien assez important entre Civoloir, du coup, et Avengers 3. Donc, on a une sorte de continuité entre les films pour clôturer cette phase 3, donc 2018-2019. On passe aux séries télé, à AMC, la chaîne qui diffuse The Walking Dead, va faire une autre série de comics, ça s'est-à-dire Preacher. Donc, Preacher, c'est un des classiques de Vertigo, écrit par Garphénis, dessiné par Steve Dillon. Et là, c'est le projet développé par Seth Rogen et David Goldberg, donc les deux qui sont toujours ensemble, mais qui ont fait notamment Grinner Net. Qui ont fait Super Grave aussi. Super Grave aussi, niveau des super-héros, voilà. Donc, ils se lancent là-dessus. Ennis et Dylan, donc les auteurs du comics, sont producteurs sur la série, ce qui est plutôt une bonne chose. Et au niveau des acteurs, on n'a pas encore Jesse Custer, qui est le rôle principal, même si Dominic Cooper est, pour l'instant, le plus proche du rôle. Par contre, pour les rôles secondaires, Tulip O'Hare, qui est la femme qui suit Jesse Custer dans l'histoire, sera interprétée par Roof Nega, qui n'est pas inconnue du public comics, puisqu'elle joue Reyna dans Agents of S.H.I.E.L.D. Et il y aura bien évidemment Stéphane Hamel, qui... Pour le vampire Cassidy, le vampire irlandais, on aura Joseph Gilgen, et enfin, pour le fameux Tête de Fion, que tout le monde connaît, ce sera Yann Coletti, le jeune Yann Coletti, qui s'y colle. Voilà, donc pas de date pour Preacher, mais en tout cas, ça arrive, une nouvelle série, aspirée des comics, ça va faire beaucoup. En espérant que ça a un meilleur succès que Constantine, qui est dans le même univers très dark. Même univers, par la même chaîne aussi, par la même production derrière, donc voilà. Mais effectivement, bonne remarque. On parle de série, forcément, ce vendredi 10 avril, sort Dardéville, la série de Netflix, de Marvel et de Netflix. Les 13 épisodes d'à-coups, de quoi se faire une journée marathon. Charlie Cox interprète le rôle principal, si vous ne le savez pas encore. Drew Goddard a développé la série, et Stephen S. The Night, notamment, a dirigé la série et a réalisé certains épisodes. On a eu la chance de voir les premiers épisodes. On peut vous dire que c'est très, très bon. Donc voilà, vendredi, tout le monde sur ce canapé, devant la télé. Voilà. On termine avec un peu de comics. Il va falloir bien un petit peu. On reparle de Secret Wars. Secret Wars, du coup, je le rappelle, l'event qui sera écrit par Jonathan Nickman, dessiné par Ezra Dribich, et qui va faire se croiser toutes les terres dans un grand battleground, pardon, avec plein d'univers différents, plein d'histoires différentes qui vont revenir dans l'ancienne histoire, etc. Ça, c'est une chose. Ce qu'on sait aussi, c'est que du coup, beaucoup de séries régulières vont s'arrêter, le temps de cet event, donc de mai, le mois prochain, jusqu'à l'automne. 33 séries vont s'arrêter dans les principales, au new Captain America, au new Captain America, au new X-Men, tout ça. Toutes vont s'arrêter, et du coup, redémarrer après sous des formes différentes, à l'automne. Donc vraiment, un gros renouveau du côté de Marvel. Voilà, pour l'actu, pour l'actu. Lançons le débat, je suis chaud, là. On lance le débat tout de suite, là. Tout de suite, tout de suite. D'accord, très bien. Alors, débat comics aujourd'hui, puisque nous allons parler d'un grand nom du comics, nous allons parler de Scott Snyder, qui, selon les rumeurs, aurait peut-être une petite baisse de forme. Alors, nous allons faire le débat ici, pour vous. Alors, le débat est donc très simple. Est-ce que Scott Snyder est surestimé ? Alors, il faut que je regarde dans vos yeux. Toi, toi, là, Julien, vas-y, dis-nous tout. Non. Déjà, c'est non. Alors, je suis très fan de Snyder, donc non, il n'est pas surestimé. D'accord. Bon, pour mettre un peu dans le contexte, là, Snyder, c'est notamment Batman, qu'il a repris à Gluft2, et qu'il écrivait la revue avec Dick Grayson, sur la série Detective Comics. Deux très bons runs. Un run sur Batman, qui commence à durer un petit peu. Il a fait un arc où il reprend toutes les origines de Batman, Zero Year, qui a été un peu moins apprécié que ce qu'il a fait sur la cour des higous, par exemple, en premier arc. Ces séries indépendantes qui sortent du genre The Wake, par exemple, qui a été moins aimé aussi, alors qu'American Empire... Qui s'est presque fait démonter, même par tout le monde. Qui s'est un petit peu démonter, voilà. Alors qu'à côté, American Empire, je trouve que c'est toujours excellent. Donc, voilà. C'est un auteur qui est assez jeune. Il est arrivé assez rapidement. Il est devenu directement à la tête de DC, plus ou moins. Peut-être des scénaristes. Et ouais, peut-être qu'effectivement, du coup, à un moment, maintenant, il y a certaines histoires qui sont moins bonnes que d'autres. Pour autant, je trouve que son niveau d'écriture est toujours très bon. Ce qu'il essaie de faire, l'originalité de ce qu'il essaie d'amener à un personnage est toujours là. Pour moi, non, il n'est pas surestimé. Il fait peut-être des choses moins bien, de temps à autre. Mais moi, je suis toujours très fan. Et j'ai aimé Zero Year, par exemple. Je le trouvais très bon. Quel était un peu forcé sur lui. Ce n'est pas lui qui voulait le faire à la base. Il ne voulait pas récrire les origines de Miller. Il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Je trouvais que c'était intéressant comme Marc. Non, c'était une bonne petite histoire. Après, à côté de ça, je trouve quand même que concernant Snyder, il y a, on va dire, deux poids, deux mesures. Alors, est-ce qu'il est surestimé ? Dans tous les cas, je n'irai pas jusque-là. Personnellement, c'est peut-être un peu poussé. C'est peut-être un peu fort. Par contre, à côté de ça, c'est vrai qu'American Vampire, franchement, aucun problème, que ce soit le début ou actuellement. Par contre, à côté de ça, The Wake, franchement, quand j'ai lu les critiques, je me suis dit, ils y vont fort quand même, c'est assez sévère. Je l'ai lu avec une certaine curiosité quand même. Ça faisait longtemps que je ne voulais pas lire un comic, on va dire, par rapport vraiment aux critiques. Et là, je l'ai lu vraiment par rapport aux critiques. Et finalement, j'étais totalement d'accord avec eux. Et à côté de ça, Batman, c'est vrai que Snyder te sort un arc magistral, à savoir la cour des hiboux, alors que finalement, il n'y a pas un seul super vilain de connu dedans. Il fait son petit truc, il crée presque toute pièce. Et à côté de ça, quand on lui a donné des bases, il a choisi de reprendre des personnages plus connus, à savoir le Joker ou l'Homme Mystère. Alors, ce n'était pas mauvais, mais c'est clair que le fossé, il était là. Personnellement, je l'ai vu. David, je ne sais pas si tu es d'accord. Oui et non, parce que moi, je suis arrivé sur Snyder avec Greg Capullo, qui était le dessinateur sur la cour des hiboux et le deuil de la famille. Et c'est vrai que, comme tu dis, il est assez jeune. Donc, il essaye de mettre sa patte à l'intérieur du monde de Batman. Et c'est vrai que par la suite, je suis arrivé sur American Vampire, qui est vraiment totalement à l'opposé en termes déjà d'univers, d'une part, et aussi du côté sérieux du projet. Parce que là, on sait que sur American Vampire, il est totalement libre de faire ce qu'il veut. Parce que c'est vraiment sa création à ce niveau-là. Mais après, tu prends au niveau de Batman, il a déjà un cadre établi. Et il essaye un petit peu de casser les codes et casser les cadres pour mettre sa patte derrière. Après, on ne peut pas dire qu'il soit mauvais. Il est très, très bon sur ce qu'il fait. On sait dès le départ qu'il a vraiment sa trame directrice et il sait où il va. Après, c'est vrai, comme tu dis, au niveau de personnages secondaires, de l'univers de Batman, comme tu dis, le Mystère ou le Joker, il a un petit peu plus de difficultés, peut-être par un manque de connaissances vraiment de l'univers, ou de cadres peut-être que DC lui donne derrière sur ce qu'il doit faire, les choses à respecter ou pas. Parce que je pense qu'il doit être encore très encadré à ce niveau-là, même s'il est un des scénaristes majeurs actuellement de chez DC. – Oui, je veux dire qu'après, c'est très subjectif quand même de dire qu'il a malgéré l'arc du Joker, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé sa relation du Joker, j'ai aimé sa relation avec Batman. Après, il y a aussi une part de subjectivité. Et je pense que souvent, quand il y a un auteur qui monte vite, qui est un peu partout, qui est très à la mode, c'est aussi à la mode de taper dessus, forcément. C'est un peu toujours le genre aussi. – On a eu le même coup sur Millard, qui a grimpé très rapidement et qui a été rapidement aussi démonté sur pas mal de ses projets. – L'arc de notre paire de manches. – Après, c'est pour ça que je disais que surestimer, c'était peut-être un terme un peu fort, on va dire. Par contre, c'est vrai que finalement, tu disais par exemple que pour le deuil de la famille, donc l'arc avec le Joker, que finalement, Snyder avait fait son taf. Mais c'est vrai que par rapport justement à cet arc, le deuil de la famille, qu'est-ce qui est sorti du lot ? Qu'est-ce qui est connu ? Finalement, ce sont les dessins de Capullo. C'est le nouveau design du Joker, c'est l'ambiance créée par Capullo. Et le scénario de Snyder, c'est rare, mais finalement, il est clairement passé au second plan. Ou en tout cas, il est devenu assez secondaire. Et c'est à peu près pareil finalement pour l'arc avec l'homme mystère. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a retenu de cet arc ? Finalement, c'est... Donc déjà, à nouveau, c'est voir Gotham déjà tout en revers. Parce que jusque-là, c'était les rues sombres, la nuit et tout le tralala. Là, c'est du verre partout, des arbres partout. Donc c'est-à-dire, encore une fois, les dessins de Capullo. Et finalement, l'homme mystère en lui-même, le travail du personnage, il ne casse pas trois pattes à un canard. Enfin, je veux dire, c'est l'homme mystère et basta. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce personnage. Si ce n'est qu'effectivement, il a pris la tête de Gotham et c'est tout. Je pense que peut-être, Snyder se fait un petit peu bouffer par la réputation et par l'expérience de Capullo. C'est pour ça que tu regardes America's Vampire, qui n'est pas dessiné par Capullo, et toujours très très bon. Alors que ce qu'il fait du côté DC et du côté Batman, comme tu disais, l'histoire passe peut-être un petit peu au second plan par rapport au dessin de Capullo, qui est vraiment toujours magnifique et qui a toujours un charisme monumental sur le dessin. C'est ce que Snyder lui dit de dessiner, plus ou moins. Oui. C'est Snyder qui crée l'histoire derrière. Mais je pense qu'il y a un côté aussi, où peut-être en attendant trop de choses qui bougent, trop de gros événements de la part Snyder, alors que lui, il est plus un scénariste qui va travailler en profondeur les personnages. Par exemple, le Joker, il ne sert à pas assez de spécial. Il attendait un gros truc dans la famille de Batman, etc. Non, ce n'est pas faux, c'est vrai. Il a plus travaillé la relation entre les deux, que moi j'ai beaucoup aimé. Zéro hier, c'est pareil. Effectivement, le mystère, il y a eu des extraordinaires. Par contre, Batman, je trouve qu'il a été traité sur un angle différent, quelque chose de nouveau. Après, chacun va chercher ce qu'il veut dans les scénaristes. C'est l'avantage des comiques. Chacun peut faire son choix. On peut voir des séries comme Severs, qui est très bonne. Witches, en ce moment, en Indé aussi, qui est très bonne. Snyder, ce n'est quand même pas... D'accord, donc ce qu'on tiendra, c'est du bon, du moins bon. En tout cas, sur-estimé, telle est la question. À vous de nous dire. Donc, nous allons passer au sujet suivant. C'est de nouveau toi, Julien, qui va nous parler des sorties communes. C'est parti, les sorties d'avril, avec le retour en force de Gléna. Oui, beaucoup de Gléna. Qui ressort trois séries indées. Dans la première, que j'adore, je l'ai d'ailleurs ici en VO. Sex Criminals, The Matt Fraction et... Chip Zartski, j'arrive jamais à le dire. Donc, en gros, je ne vous parle pas de l'histoire. Je vous laisse la surprise. Parce que c'est parti un peu du côté découverte de l'histoire et du concept qui est vraiment vraiment sympa. C'est très original. C'est très fun. Le scénar est vraiment bien ficelé. C'est vraiment sympa. Il y a le côté à la première personne, donc c'est le personnage qui parle. Mais il y a aussi Fraction qui se permet d'intervenir, en fait, avec des petites cases. De dire, regardez, là, ça va être drôle. Je fais, mais là, ça va vraiment être drôle. Genre, des choses comme ça. Il y a une scène, par exemple, où il y a la musique de Queen. Les paroles de Queen auraient dû être dans le comics. Mais ils n'ont pas eu les droits. Du coup, à la place des paroles, il décrit, lui, ce qui s'est passé. Donc, ils n'ont pas eu les droits, machin. Et il dit, ah, là, il y a ce lot de guitare qui va être génial et tout. Du coup, il décrit ce lot de guitare et tout. Et il t'explique les trucs. Et c'est vachement bien, quoi. Donc voilà, Fraction, dont je ne suis pas forcément fan à la base. Quand il fait de l'AD, qu'il est très libre de faire ce qu'il veut, il est très, très bon. Donc voilà, je vous conseille. Ce n'est pas pour tout le monde à Sex Criminals. Ça parle bien de sexe, quand même. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas pour les enfants. Il y a eu une promo, d'ailleurs, très sexuelle autour du truc. Très provocatrice. Donc voilà, Sex Criminals, je vous conseille fortement. Deuxième série, Lazarus, écrite par Greg Rooka, le maître du polar. Notamment, Gotham Central, Stam Town, Queen & Country. Et dessinée par Michael Lark, avec qui il a travaillé sur Gotham Central. Donc là, en fait, c'est une sorte d'univers futuriste où le monde est divisé en familles, qui détiens des parts du monde. La richesse aussi, l'argent, tout ça. Le pouvoir. Et chaque famille a un... Je vais la retrouver, Lazarus, qui est le titre du bouquin, forcément. Chaque famille a un Lazarus et qui est une sorte d'androïde, en fait, qui défend la famille. Qui est un peu l'homme de masse, la famille. Donc nous, on suit Forever, qui est le Lazarus de la famille Carlyle. Et donc, il va y avoir une intrigue de trahisant dans les familles, etc. Alors, est-ce que tu connais les dates de sortie, eux, aussi ? Effectivement, tout sort le 15 avril. Donc, les trois que je présente qui... D'accord. Ah, ça fait deux, le troisième après. 15 avril pour Glenna. Ça en fait des dépenses, le même jour ? C'est à peu près ça, oui. Il faut se pointer vraiment avec le portefeuille bien épais. Donc, voilà, pour Lazarus, dans la tradition des personnages forts, féminins, qu'elle m'écrit Rooka. C'est aussi très bon. Et le troisième, c'est Drifter, de Ivan Brandon et Nick Klein. Donc là, c'est un mélange entre du Western et du Space Opéra. Mais je ne l'ai pas lu. Donc, je ne peux pas vous dire de quoi il s'est, si c'est bien ou pas. Vu les choix précédents, ça va être bien. Mais vu que j'aime ni le Western et le Space Opéra. Oui, on avait essayé Cowboy Extraterrestre, là. Ce n'était pas si mal, ça. C'était, oui. Voilà pour les trois séries Glenna qui reviennent en force. C'est du très bon. Robert Kirkman, ça vous dit quelque chose ? Le nom de Titia Doloré. The Walking Dead, Invincible. Ah oui, ça me dit quelque chose. Une nouvelle série chez Image, dessinée par Paul Azaketa. Donc là, en fait, c'est une série d'horreur. On va suivre Kyle Barnes, qui est poursuit par les démons. C'est-à-dire que tous les êtres qu'il a aimés dans sa vie, ont été possédés par des démons. Donc du coup, il s'est mis à part. Il vit tout seul. Sauf qu'il va aider un prêtre à faire un exorcisme. Et là, il va découvrir qu'il est spécial. Il va essayer de comprendre pourquoi. Et ça s'appelle ? C'est quoi ? Effectivement, je n'ai pas donné le titre. Ça arrive, tu vois, suspense. Ah d'accord. Ça s'appelle Outcast. C'est chez Delcourt. Ça sort le 1er avril. Et c'est moins bon que Walking Dead, Invincible. Ça rythme assez lent, on a habitué avec Kirkman. Donc vraiment, au moins lire tout le temps 1 pour se faire une idée. Voir le 2 peut-être. Qu'on y sortira. Après, Walking Dead est aussi assez lent en termes de trame derrière. C'est toujours assez lent. Mais il y a une ambiance vraiment d'horreur, exorcisme, qui est vraiment très sympa. D'accord. Donc directement dans le bain dès le départ ? On est directement dans le bain dès le départ ? Ou ça met son temps à se poser ? Ça va assez vite quand même. Le premier exorcisme, ça va assez vite. Donc du coup, pour Glenna, il faut attendre encore un tout petit peu. Pour Delcourt, vous pouvez déjà le choper. Exactement. Merci de résumer ça. Le 1er avril, il est passé de sel, le poisson dans le dos, c'est fini ça. C'est la comics dans le dos. Bam, Outcast. Et ensuite, on finit avec un spécial Avengers. Forcément, Avengers Age of Ultron sera à la fin du mois. Et donc Panini, forcément, met la tartine. Donc 4 exemples. On a Age of Ultron. Ne vous faites pas voir, c'est le même nom que le film, mais ça n'a rien à voir avec le film. Donc là, c'est un event de Brian McElbentis, Brian Hitch et Brandon Peterson qui est sorti en 2012, si je ne veux pas... 2013. 2013. 2013. Donc là, c'est un monde qui est dominé par Ultron. Il n'y a plus personne dans les rues. C'est des robots partout. Et les héros se cachent, en fait, et essaient de survivre, essaient de combattre. C'est une histoire qui est assez bizarre, parce qu'elle ne sépare en deux, vraiment. Il y a un moment où ça tourne complètement. C'est une autre histoire. Du coup, ça rend l'histoire... La première partie est bonne, la deuxième est moins bien. C'est un peu compliqué, un peu perturbant. On sent que Beniz n'a pas au bout de ses concepts. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à lire. C'est ce que j'allais dire. Du coup, tu le conseilles plus ou moins. En Mansuel, il n'avait pas si bien fonctionné que ça de souvenir quand il était sorti. Mais au niveau christique, en tout cas, ça n'a jamais été très... Ça n'a jamais été très logique. Et là, ça ressort d'une collection un peu plus chère, en plus. À vous de voir. Ça sort le 15 avril, là aussi. Décidément, bonjour. Le 15 avril, toujours. Avengers par Buzik et Perez. Kurt Buzik, Georges Perez. Deux grands auteurs. Donc là, c'est le tome 2. C'est une réédition de leur run. Et il y a un arc sur Ultron. Donc forcément, c'est sorti. Deux auteurs de qualité. Donc on le conseille largement. Du old school, comme je disais tout à l'heure, avec la promise d'Ultron. Donc là, en fait, ça run de légende sur la série Avengers. Par Jim Shooter, notamment Georges Perez, John Byrne. Et il y a un numéro de ton publication, là, qui porte sur Ultron, qui veut se marier. Et qui veut en même temps fêter les funeraires des Avengers. Tout à l'heure en même temps. Comme ça, moi, c'est le plus lourd de sa vie. C'est la totale. Voilà. Donc là, c'est un très, très bon numéro sur Ultron. Qu'on conseille fortement. Ça sort le Vatna. C'est très bon, donc. C'est très, très bon. Il faut le préciser, parce que vu le nom, ça fait presque le gendarme et le gendarmaître. C'est du what if ? Ça fait un peu... Non, c'est du continuité. Non, c'est du continuité, ouais. Ben oui. Mais ouais, Ultron, c'est un peu fou, des fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Que personne ne peut aimer Ultron pour lui, c'est ça ? Que personne ne peut l'aimer ? Oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, Vision s'est marié, donc pourquoi pas Ultron ? Voilà, on se comprend. C'est pas une histoire carrément dingue. Ça reste crédible, c'est très, très bon. On finit avec le comics prologue au film. Ça arrive tout le temps à chaque film. Marvel sort à une sorte de prologue qui passe entre les deux. C'est jamais très bon, voire très mauvais à chaque fois. Oui. Donc ça sort le 17 avril, si vous voulez toujours. Si vous voulez tenter. Vous ne connaissez pas trop les comics, du coup, peut-être commencez par ça, ça peut le faire. Ou vous pouvez aller le feuilleter au bureau à liste du coin, au supermarché, ça vous coûtera 6 euros de moins. Mais je ne vous conseille pas. Voilà. Donc finalement, en gros, la date à revenir, vous l'aurez compris, c'est le 15 avril. Voilà, ça, je pense qu'on l'a tous compris. D'accord, et bien merci beaucoup Julien pour tous ces bons conseils. Et les bouquins à éviter, parce qu'il faut souvent le préciser aussi. Il faut un peu aussi. N'achetez pas tout. Voilà. Aussi, achetez tout si vous avez l'argent. Pourquoi pas ? C'est déjà un autre débat, du coup. Ça fait vivre les éditeurs. Voilà. Alors, c'est à moi avec le tout sûr. Et je vais parler de Batman aujourd'hui, mais pas n'importe quel Batman, mes amis. Nous allons parler de Batman Beyond. Alors, on a à peu près tous le même âge. Donc, normalement, cela parle tout le monde. Ouais. Si tu dis la relève, peut-être, ça parle plus. C'est aussi, voilà. C'est aussi appelé Batman la relève, aussi appelé Batman 2000. Donc, du coup, ça va s'intinspire. Alors, pourquoi ce sujet ? Parce qu'il y a le retour d'une série Batman la relève, donc, aux États-Unis, qui va très bientôt arriver. Et donc, si vous voulez vous y mettre sans être trop, trop, trop perdu, même si normalement, ça ne devrait pas être super compliqué, vous avez toujours ce petit sujet-là pour vous donner quelques bases. Voilà. Alors. Qu'est-ce que Batman la relève ? Qu'est-ce que Batman la relève ? Alors, déjà, de manière générale… Sans spoiler. Sans spoiler. Il y a quelques trucs, c'est les bases de l'univers, donc, je n'aurais pas trop le choix, quand même, notons-le. Alors, déjà, Batman la relève, avant tout, c'est une série télé. Enfin, un dessin animé, on ne va pas se mentir. Il y a eu plusieurs séries de comics, mais l'univers n'est pas connu grâce aux comics. C'est surtout un dessin animé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Paul Digny et Bruce Timm qui ont fait Batman de 92, Superman l'ange de Metropolis, et qui n'avaient pas trop envie de squatter la NPE, et qui, du coup, se sont pointés… Oui, parce qu'à l'époque, c'était la NPE. Bien vu, bien vu. T'as vu ça ? Elle fait la remarque, il est bien bien vu. Et qui, du coup, se sont pointés avec une nouvelle série Batman, cette fois avec un Batman futuriste. Alors, en gros, le contexte est assez simple, finalement. Qu'est-ce qui se passe ? C'est Bruce Wayne qui est bien évidemment plus âgé, qui est même, on va dire, très vieux, mais qui veut continuer à combattre le crime. Seulement, il n'a bien évidemment plus les mêmes capacités qu'à voir lorsqu'il était dans la fleur de l'âge. Voilà, vous le voyez là à l'image. Il est à droite, je pense que vous l'aviez deviné. – Et donc, il s'achète à Batman. – Et donc, il n'est pas trop loin. – Ce n'est pas loin. – Et donc, il continue d'affronter les super-villains, mais à côté de ça, lui, il est totalement dépassé par les événements. Et un jour, il fait ce qu'il s'était promis de ne jamais faire, c'est-à-dire qu'il prend une arme à feu pour se défendre, sans tirer. Mais il menace ses adversaires avec une arme à feu et c'est là qu'il se dit que c'est le début de la fin. À côté de ça, vous avez Terry McGuinness, qui est un adolescent, un jeune adulte, qui a ses propres problèmes, etc. et qui, par un coup du sort, donc là, vous l'avez à l'écran, et qui, par un coup du sort, va s'allier donc avec Bruce Wayne et devenir le nouveau Batman. – Il se fait en Batman. Deux souvenirs, je crois que son père se fait assassiner et il veut le venger. – Voilà, c'est-à-dire que le personnage, avant qu'il soit Batman, c'est-à-dire Terry McGuinness, vraiment le civil en lui-même, avait déjà son propre ennemi, qui va devenir par la suite le fléau. J'en parlerai un peu plus tard. Alors, le costume, bien évidemment, est très différent. C'est un costume futuriste avec beaucoup plus de capacités. Donc là, vous avez le costume, mais vous ne voyez pas les capacités, alors je vais vous les dire. Un camouflage optique, des réacteurs aux pieds, un regard méchant. Forcément. Non, ça ne va pas avec le costume, ça ? – Si, si, si. Le noir, c'est forcément méchant. – Voilà, donc beaucoup, beaucoup plus de nouveautés. – Très Iron Man au niveau des capacités, avec le contact direct avec Bruce Wayne via l'oreillette, la vision qui peut changer, la vision thermique et des trucs dans le genre. – Même si ce n'est jamais dit clairement, ils mettent facilement en avant, très rapidement en avant, l'idée que Terry McGuinness, ce n'est pas un combattant, ce n'est pas quelqu'un qui a 50 arts martiaux différents dans la poche, comme Bruce Wayne, c'est quelqu'un qui doit compter sur son agilité, sur les gadgets, mais aussi sur les gadgets de haute technologie. Donc bon, tout ça, c'est quand même assez rapidement mis en avant. – Bon, alors la série se compose de 3 saisons de 52 épisodes, a été diffusée sur France 3, dans les mini-cums, je pense que ça aussi, ça vous parle ? – Oui, oui. – Et l'IGN l'a placé 40e meilleurs animés de tous les temps. – Quoi ? – Ce qui n'est pas rien. 40, c'est déjà pas mal, vu qu'il y a eu beaucoup de dessins animés quand même à travers le temps. – J'avoue. – Donc voilà, ça, c'est pour l'idée générale. Alors, l'univers est juste génial, je veux dire, l'univers de Batman est très bien représenté. Et c'est quoi finalement Batman la relève ? C'est tout simplement Gotham, sombre, vraiment l'univers sombre. Plusieurs niveaux de lecture, comme avec la série de 92, des intrigues plus ou moins longues, c'est-à-dire des épisodes, OK, vraiment bien indépendants les uns des autres, mais quand même des intrigues sur le long terme, avec notamment le fléau qui est l'ennemi juré de Terry McGuinness, c'est qu'on voit finalement se transformer et avoir de plus en plus de pouvoir. Voilà, il est là. – Qui après passera chez les X-Men. – Donc au tout début, par exemple, lui, vous le voyez en tant qu'humain, et là, vous voyez qu'il tient vraiment son statut de super vilain à 100%. Alors, il y a un mélange aussi des mythologies, ça aussi, c'est très sympa. C'est-à-dire qu'effectivement, on crée plein de choses, mais on ne crache pas sur ce qui a été fait avant. Par exemple, dans l'animé, vous pouvez voir aussi le retour de Bane, enfin, le retour, plutôt un gros clin d'œil de Bane, puisqu'il n'est plus très en forme, comme vous pouvez le voir. Le Joker n'est plus là aussi, il est mort, mais vous avez un gang qui s'appelle les Jokers. Vous avez Mister Freeze qui revient, le gang de la Cain de Flèche Royale et Razal Ghul, entre autres. Alors, bien évidemment, ça ne sert à rien de faire revenir que les anciens, donc il y a énormément de nouveaux. Donc, le fléau, encore une fois, qui est l'ennemi juré. Vous avez Ink, qui est une super vilaine, qui est une sorte de gueule d'argile, mais un peu en encre, comme ça, ce n'est pas un tas de boue. – D'où le nom. – D'où le nom, forcément. Vous avez Streedor, vous avez Speybinder, alors le nom en VF m'échappe, je m'excuse d'avance. Et beaucoup, beaucoup d'autres. Il y a eu aussi un film en 2000 qui était très, 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 très bon. Si ce n'est, on va dire, le twist final et les explications qui étaient peut-être un peu décevantes et qui est le retour du Joker. – Qui était très bon. – Qui était très bon. Mais c'est vrai que les fans ont beaucoup critiqué le fait que la fin était, on va dire, un peu foireuse, un peu grosse. Mais bon, le film reste quand même très bon. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout concernant cet univers. Je pense que vous le connaissiez déjà, vous deux. – Oui. – Alors toi, Julien, je sais que tu n'es pas un immense fan. Tu ne lui as pas vraiment donné sa chance. – Je n'ai jamais réussi à s'y accrocher. Effectivement, le côté héritage est sympa des super-villas, les fils des super-villas ou ce genre de choses. Le côté héritage est cool de revoir des choses de l'univers de Batman. Mais au-delà de ça, le côté créatif du futuriste ne m'a jamais trop attiré. – C'est vrai que dans la série, on a pas mal de petits twists qui se passent à l'intérieur de la série où on apprend des choses sur le passé de Terry McGuinness. Je ne vais pas spoiler dessus, mais on apprend pas mal de choses derrière. – Non, et puis ça dépend aussi, on va dire, de la version. Ça dépend qui s'en est occupé. Et je sais de quoi tu parles. Je vois ce que tu as en tête. Ce n'est pas une version qui me plaît en plus. – Oui. – Parce que je trouve ça un peu trop gros, un peu trop facile. – C'est un peu gros. – Donc là, on vous a mis plein de suspens. Et donc vous n'avez pas le choix. Il faut commencer cet univers. Alors, pour cela, comment faire ? Warner Bros n'a pas sorti les DVD en France. En même temps, la série de 92 est seulement sortie il y a deux ans. – Voilà, ce que je veux dire. – Pas encore. – Donc il faut être un peu patient. Ça peut arriver, mais il faut attendre. Sinon, vous avez toujours les DVD en VO. Vous pouvez toujours tenter de… – Voir au niveau des imports, je sais que pour la première série Batman, celle de 92, il y avait les imports anglais qui avaient une piste française à l'intérieur. Et donc on pouvait les regarder comme ça. Je ne sais pas si c'est pareil sur Batman Beyond. – En tout cas, sachez qu'il y a des petites astuces. À côté de ça, la première saison, elle, est disponible en DVD. Ça, c'est sûr, mais pas la suite. Donc bon, il y en a trois des saisons. C'est un peu dommage. Voilà, pour mon tout sûr. Donc maintenant, nous allons passer à vous. Puisque nous vous avons lancé un petit débat dernièrement sur Facebook, je vous ai demandé ce que vous pensiez de l'annulation de la variant cover de Bad Girl numéro 44. C'est vraiment la news qui a fait un tapage monstrueux dans l'univers des comics. Et donc je vous ai demandé votre avis et j'en ai relevé cinq. – Pour essayer quand même rapidement, c'est une cover qui est en hommage donc à Killing Joke. – À Killing Joke, oui. – Où le Joker, hypothétiquement, pourrait violer Bad Girl. – Voilà. – Et effectivement… – Dans tous les cas, Bad Girl prend très cher, violons aussi. C'est ça qui devient paraplégique d'ailleurs. – Voilà. Est-ce qu'on voit la cover ou pas ? On l'a pas ? – On a le bouquin. – En tout cas, c'est Joker qui est derrière Bad Girl comme ça et qui vient… Voilà. Et ça a choqué beaucoup de monde. Ça a mis mal à l'aise beaucoup de monde, à part. – Voilà, le côté hommage n'a pas été pris comme tel. Et donc, du coup, forcément, ça a gêné beaucoup de monde. – Dessiné par Raphaël Albuquerquist, je te signerais juste. – Pardon, effectivement. – Si je ne me trompe pas. – Alors, au niveau de vos réactions, il y a Okami qui dit « Mais non, non ! » En parlant donc du côté choquant et de l'annulation. Ludovic qui dit « Le retour de la censure. Dommage et regrettable. » – Presque affime, ça. – C'est beau, ça. C'est d'ailleurs le titre de mon prochain roman. Je te le pique, Ludovic. On a Comic Sauveur qui dit « Je trouve que c'était osé, mais d'ici, il aurait dû avoir les balls, les corones, les corones de porter cette cover jusqu'au bout en appuyant le côté hommage. » Donc, je pense que c'est notre avis aussi. Vous avez Karigou qui dit « C'est chiant de voir que ce qui pouvait passer il y a quelques années ne pourrait plus passer de nos jours avec cette mentalité de politiquement correct qui plane partout. Car franchement, cette couverture n'a rien de choquant. Aussi forte soit Barbara, il est tout à fait normal qu'elle soit encore terrifiée par le Joker. » C'est beau ce que dit Karigou. – C'est pas faux. – C'est la top réponse ? – Non, la top réponse. – Alors, c'est Jean-Baptiste qui dit, enfin, selon moi bien sûr, qui dit « Au final, on en parle encore plus que prévu de cette variant cover. C'est malin de la part de DC et d'Albuquerque. On la retire, mais on la fait clamer haut et fort malgré tout et on la montre. La composition et le regard terrifié de Barbara sont une réussite. Albuquerque fait tout sauf l'apologie du viol, bien au contraire. » Et je pense que là, on a effectivement la top réponse qui résume très bien le débat, mais aussi, on va dire, toute la réponse de DC qu'il y a eu derrière. – Ouais. – Je pense que DC aurait pu la sortir sur une de ses filiales. Mais aujourd'hui, comme il disait, avec le politiquement correct qu'il y a derrière, ça ne passe plus aujourd'hui. Ce qui passait il y a quelques années, ça ne passe plus aujourd'hui. – Le dessinateur lui-même est monté au créneau pour dire qu'il s'excusait plus ou moins, qu'en tout cas, il ne l'abîmérait pas. – Oui, le tout, c'est de savoir s'il y a été un peu poussé ou si c'était vraiment une décision propre. – J'ai l'impression que c'est un peu la réponse du berger à la bergère avec la couverture qu'il y a eu il y a quelques mois de Spider-Woman qui avait fait polémique aussi. – Qui montrait un peu trop ses fesses. – Avec de la pose très subjective. – Oui, j'ai entendu parler. – Dessinée par un… Un nombre ne reviendra plus. – Manara. – Manara. Dessinée par Manara. – Alors que finalement, c'est la patte de Manara à quoi il est connu pour ça. – En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les deux covers étaient superbes. Celle de Bagger était méga superbe. et Twitter. Alors déjà, pour participer au débat, nous donner votre avis. Cela nous intéresse. Et pour profiter aussi de toutes les bêtises qu'on y met, les images rigolotes, etc. que je mets. Les images rigolotes, les mini-débats, les conseils de lecture. – Des fois, il y a aussi l'émission qui passe dessus. – Et des fois, on rediffuse l'émission. – C'est bon, mais l'émission. – Ça peut toujours aider. Donc nous sommes sur Facebook et Twitter. Et donc on leur dit quoi ? À très vite, c'est ça ? – À très vite. – À très vite. – Voilà. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501